Autant vous présenter le 3, parce que le 3 du coup il est vraiment très 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 caché, il est très caché par le 2, parce que le potentiel déjà dans un premier temps, il se trouve pas de la même manière. C'est-à-dire que quand on passe de Jump of Empires 2 et Jump of Empires 3, on se dit, le jeu est casualisé, le jeu il est plus simple, il est trop simple, c'est un jeu de noob, c'est moins skill, et toutes ces phrases en réalité sont approximativement vraies. Parce qu'on a un jeu qui est bien plus simple, bien plus simple à comprendre, bien plus simple à prendre en main pour un débutant, etc. C'est plus facile pour un débutant de se démerder, et surtout c'est plus agréable pour un débutant de jouer et de démarrer sur ce jeu. Alors que dans Jump of Empires 2, il faut vraiment comprendre ce que tu fais pour pouvoir apprécier le jeu, sinon tu auras tellement de retard en game que ce sera pas possible. Alors pour des raisons assez techniques, je vais systématiquement aller en multijoueur, même si je suis tout seul dans la game. Je serai tout le temps en multijoueur, même si je suis tout seul dans la game. Parce qu'en gros, le jeu, vous avez des niveaux sur votre civilisation, c'est-à-dire que plus vous jouez une civilisation, plus vous montez en niveau avec, et plus du coup la civilisation devient forte. Les civilisations ce sont des métropoles, elles sont ici. Donc on peut voir que par exemple avec ceci, c'est la Russie, je suis niveau 40. Avec ceci, ce sont les ottomans, la Turquie à l'heure actuelle, je suis niveau 49. Ce qui signifie que j'ai plus joué du coup les ottomans que la Russie. Alors à quoi ça sert ? Ça sert à améliorer votre civilisation. Déjà un point très central, un point capital. Ça n'existe pas sur Jump of Empires 2. Il n'y a aucune différence entre un mec qui a 1000 heures de jeu sur les Aztèques et un mec qui débute sur les Aztèques. Dans Jump of Empires 3, parce que les Aztèques existent également, il y a une grosse différence. Le mec qui a 1000 heures de jeu sur les Aztèques, il aura une métropole à très haut niveau et donc certains avantages stratégiques. Parce que dans un premier temps, la plus grosse différence avec Jump of Empires 2, c'est qu'énormément de stratégie se fait avant même d'être en game. Et ça c'est un point très central et capital du gameplay. Et c'est donc la métropole, c'est ce dont on va discuter à l'heure actuelle. Alors la métropole c'est quoi ? Je vais prendre une métropole standard, je vais prendre les Allemands. Je considère que les Allemands c'est une civilisation qui est très forte et qui est polyvalente et surtout qui est compréhensible. Parce qu'il faut bien comprendre que sur Age of Empires 2, il y a très peu de différence de gameplay entre les civilisations. Sur Age of Empires 3, quasiment chaque civilisation ça change votre gameplay. Un truc tout con, avec les Indiens, les villageois qui coûtent du bois, avec les Ottomans, on les paye pas. Ils se craftent tout seuls en boucle, typiquement. Donc c'est bête mais c'est un petit détail qui change radicalement la façon de jouer. Donc les tutos je les ferai avec les Allemands, ce n'est pas une civilisation que je maîtrise. Je ne joue pas les Allemands habituellement, mais c'est une civilisation qui est suffisamment normale entre guillemets pour que je puisse vous la présenter. Donc voici la métropole. La métropole c'est ceci, c'est votre village, c'est votre ville. Alors la raison pour laquelle je suis en multijoueur et pas en solo, c'est parce que mes métropoles en multijoueur sont bien plus haut niveau qu'en solo. Donc ça me demanderait de farmer le jeu en solo en boucle jusqu'à rattraper le retard et j'ai pas trop envie donc je vais directement en multijoueur. Petit détail. Donc voici la métropole. Bon, avant de rentrer dans les détails, truc intéressant, on peut la personnaliser. Donc là ici vous pouvez voir que j'ai acheté pas mal de trucs, là typiquement je peux décider d'acheter cajots et paniers. Hop je déverrouille, ça met ici des cajots et des paniers. Alors je peux le supprimer, hop voilà. Pareil pour le toit de la couleur, la modification des machins, je peux déverrouiller un truc comme ça, plutôt comme ça etc. Bon, ça ne sert à rien, je vous le dis, ça ne sert à rien vraiment, c'est juste que voilà, c'est toujours stylé de pouvoir un petit peu custom. Alors là où ça nous intéresse c'est ici. Et là ça devient déjà tout de suite plus complexe. Donc, la métropole. Quand vous créez une civilisation en multijoueur, vous allez être niveau 10 logiquement. Votre métropole sera niveau 10. Ici il y aura marqué niveau 10 d'accord. Chaque action que vous faites in-game, en jeu, va monter votre métropole d'un point de vue de l'expérience. Tuer une unité vous rapporte de l'expérience. Gagner in-game vous rapporte beaucoup d'expérience. Développer un tel bâtiment vous rapporte de l'expérience etc. Et à chaque fois que vous gagnez de l'expérience, vous gagnez en level. Les levels, à chaque niveau vous gagnez une nouvelle carte disponible. Et le jeu de cartes, c'est justement le jeu de la métropole. C'est ce qui vous permet d'avoir un avantage considérable par rapport à vos ennemis. Je veux dire à votre ennemi, à vos ennemis. Donc, je vais déplacer le chat pour pas que ça gêne. Je vais le mettre ici. Sinon le chat va gêner. Je pense qu'il va bien placer normalement. Ouais nickel. Donc, on a 5 emplacements de métropole. Nous avons la société du Nouveau Monde. Donc, on va dire que ça c'est le bâtiment principal. L'académie militaire. Pour tout ce qui est armé etc. La cathédrale. Ça c'est pour les améliorations. C'est l'équivalent de l'université. Par rapport à les Jeff Brothers 2. On a ici les bâtiments économiques. Donc, marché, amélioration, camp de mineurs, machin etc. Tout ce qui est moulin tout ça. Et le port. Le port avec des mercenaires, avec des bateaux etc. Il faut bien comprendre qu'on est sur un jeu qui est très différent de Jeff Empires 2. La différence entre Jeff Empires 2 et Jeff Mythology. Elle est plus graphique que gameplay. C'est à dire que bon, on a des cyclopes et on a des minotaures. Super. Mais globalement, ça reste le même jeu. Là, Jeff Empires 3, c'est vraiment pas du tout le même jeu. C'est vraiment une évolution complètement différente. Donc, autant il y a certains points qui vont être comparables avec le 2. Autant il y a des trucs en fait. Il va vraiment falloir apprendre le jeu. C'est ça qui est très intéressant. Donc, vous avez admettant normalement 10 nouvelles cartes disponibles. Ok ? Vous pouvez donc acheter ces cartes. Chaque carte coûte un point. Il y a des cartes qui sont toutes en bas. Ce sont généralement les meilleures. Elles coûtent le prix de toute la ligne. C'est à dire que pour déverrouiller par exemple cette carte là, je dois déverrouiller celui-là, celui-là, celui-là. Et ensuite, je peux le prendre. D'accord ? Les cartes, ce sont des choses, des objets, des unités, des améliorations que vous pouvez ensuite débloquer in-game. Donc, en gros, je décide par exemple de prendre cette carte là. D'accord ? Améliore votre explorateur allemand au combat, lui permet de construire des comptoirs, des centres-villes. Donc, en gros, mon explorateur, qui est mon unité principale, elle sera plus puissante. Et bien, si je décide de l'acheter, hop, je l'achète. Ok ? Je génère ensuite un jeu dans lequel je vais mettre mon explorateur. Donc là, admettons que je retire ça et je mets mon explorateur. Et quand je serai à l'âge 1, parce qu'évidemment, selon chaque âge, vous avez des cartes. Quand je serai à l'âge 1, je pourrai, une fois en jeu, décider de prendre cette carte. Attention ! Du coup, c'est pas vous rentrez dans le jeu et directement vous allez la convoquer. Non. La carte, il va falloir du coup la payer avec de l'expérience. Parce que la ressource, une des ressources les plus importantes dans Age of Empires 3, c'est l'expérience. Vous avez de la nourriture, classique, du bois, classique, de l'or, classique, et il n'y a pas de pierre. Grosse différence avec Age of Empires 2, il n'y a pas de pierre. En revanche, il y a de l'expérience. Chaque fois que vous construisez un bâtiment, que vous faites spawn une unité, que vous tuez un ennemi, que vous récupérez un trésor, que vous craftez un bateau, n'importe quelle action vous génère de l'expérience. Et au fil de l'expérience que vous générez, vous augmentez votre niveau de métropole. Ça, c'est pour votre métropole de manière générale. Mais in-game, vous débloquez des points d'expérience. Et à chaque point d'expérience, vous allez pouvoir commander une carte. Donc admettons qu'au bout de 5-10 minutes de jeu, par le passif, par mes actions, etc., j'ai débloqué un point d'expérience. Je pourrais décider entre cette carte-là ou cette carte-là. Voilà. Donc le jeu, la première partie du jeu, la première théorie-craft du jeu, en fait, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas ça dans l'Agent-Fopperance 2, il y a beaucoup moins ça dans l'Agent-Fopperance 2. Les villageois sur la nourriture et sur les moulins. Avec ceux-ci, on a quoi ? Les chariots de couloir amassent toutes les ressources plus vite, on a une augmentation générale des villageois. Ou alors, est-ce que je vais plutôt jouer militaire ? C'est-à-dire que quand je commande une carte, je ne veux pas une amélioration, je veux directement des unités que je ne paye pas. Et dans ce cas-là, on va dans Académie Militaire. On va récupérer par exemple ceci. Ça commande 4 chariots de guerre et 4 ulans. Les ulans, c'est ceux-là. Donc du coup, ça voudra dire que dès que j'ai un point d'expérience et que je suis dans l'âge correct où je veux prendre la carte, quand je prends la carte, ça me fait spawn directement dans ma base 4 chariots de guerre et 4 ulans que vous ne payez pas. Vous la payez en point d'expérience. Mais vous ne payez pas ça en or et en nourriture, parce que le chariot de guerre, ça coûte la peau du cul. Donc, ça peut être très intéressant de jouer militairement parlant. Comme ça, vous avez une avance considérable sur votre ennemi. Étant donné qu'à chaque fois que votre ennemi va vouloir vous attaquer, s'il ne joue pas avec des cartes militaires, et bien vous qui jouez avec des cartes militaires, quand lui, il a décidé d'avoir une petite avance économique, vous, vous avez déjà une petite armée. Qui peut servir à attaquer, qui peut servir à récupérer des trésors, qui peut servir à des tas de choses. Ça, c'est un des jeux possibles. Vous pouvez décider de jouer full utilitaire. C'est le gameplay qui me convient le mieux, à mes yeux. Dans ce cas-là, vous allez commander des trucs très utilitaires. Ça, par exemple, les mélanzons coloniaux à la Nantes, ça va accueillir plus de population. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une maison qui déverrouille 10 de pop, dans Age of Empires 2, c'est 5 de pop, dans le 3, c'est 10 de pop. Au lieu d'avoir une maison qui déverrouille 10 de pop, on a une maison qui déverrouille 20 de pop. Ça me demande du coup de faire 2 fois moins de maisons, pour avoir mes 200 de pop. Donc, j'économise énormément de bois. Parce que chaque maison, en fait, en vaut 2, finalement. Donc, j'économise. C'est un gain de bois, c'est un gain de temps. Ça peut être quelque chose d'assez précieux dans la finalité des choses. Et vous avez tout un tas d'améliorations sur ces 5 bâtiments qui vous permettent de générer votre gameplay sur le theorycrafting. Age of Empires 3, c'est avant tout une identité de gameplay. Vous allez créer votre façon de jouer à ce jeu par votre theorycrafting dans cette phase-là. Donc, une fois que vous avez acheté toutes les cartes, vous allez dans générer un jeu, et vous décidez ensuite de mettre les cartes de votre choix. Donc, vous mettez par exemple, si vous ne voulez pas cette amélioration, vous voulez plutôt un villageois amélioré, vous retirez celui-là, vous mettez un villageois amélioré. Bam ! J'avais un villageois amélioré. Alors, au niveau des couleurs, parce que comme vous avez pu le voir, il y a des cartes qui ont des couleurs. Par exemple, celle-là, elle est violette, celle-là, elle est verte. Toutes les autres sont jaunes, grises, normales, et celles-là sont blanches, comment ça se fait ? Pourquoi il y a un symbole d'or, etc. Au niveau des cartes, du code couleur des cartes, lorsque c'est jaune, normal, gris-blanc, ce genre de carte, là, ici, marron, etc. Ce sont des cartes, d'accord, qui sont tout à fait traditionnelles. Vous pouvez la prendre une fois, point barre. Ça s'arrête là, c'est tout, tout simplement. Quand la carte est verte, ça veut dire que l'amélioration touche vous et votre équipe. C'est marqué quand vous mettez la souris. Équipe, EQ. Équipe, OK ? Quand la carte est violette, ça veut dire que vous pouvez la commander autant de fois que vous voulez. Ça a l'air bête, dit comme ça, mais c'est très important. C'est très important, étant donné que lorsque vous allez avoir une game qui va durer, par exemple, deux heures de jeu, et que vous avez déjà récupéré l'entièreté de votre jeu de carte, vous avez tout commandé, d'accord ? Bah, comment on fait ? J'ai cinq points d'expérience, on est à deux heures de jeu, et mes points d'expérience ne servent à rien parce que je ne peux rien commander, parce que j'ai déjà tout commandé. Eh bien, les cartes violettes servent à ça. Ça vous permet de commander de manière infinie, toujours, quelque chose, donc là, un chariot de colon, pour utiliser votre point d'expérience. et ça fait que vous n'allez pas générer de l'expérience dans le vide. Donc, je préconise toujours d'avoir au moins une carte violette, dans le cas où vous faites des games qui durent longtemps avec des potes, etc. Vous n'êtes pas en train de tryhard l'early game, pour être sûr, en fait, de ne pas avoir, à la fin de votre game, 15 points d'expérience qui vont être complètement inutilisés et inutilisables. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Pour ce qui est des cartes, avec ce symbole-là, qui sont blanches et avec le symbole d'or, ce sont des cartes qui coûtent de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut payer la carte pour la recevoir. Alors, c'est pas pour rien, c'est parce que ça, généralement, ça commande les unités les plus puissantes du jeu. Ce sont des unités qui sont des mercenaires et les mercenaires ne peuvent se débloquer que comme ça. Ce sont des unités que vous allez pouvoir avoir dans votre jeu uniquement grâce à des cartes. Bon, là, c'est un jeu un peu fucked up parce que j'ai fait un petit délire en jouant full mercenaire. On peut faire un jeu un peu plus standard. On va créer un autre jeu. On va faire un jeu standard. Attendez que celui-là, c'est un jeu mercenaire. Donc, admettons qu'on veut un jeu standard. Je vais récupérer, par exemple, l'amélioration de mon explorateur. Je vais récupérer cette petite carte en early parce que ça, c'est un villageo amélioré qui est beaucoup plus efficace, qui construit plus vite, qui ramasse plus vite, etc. Au niveau de l'académie militaire, je vais prendre toutes les améliorations qui me permettent d'avoir donc des unités qui sont plus puissantes que mes unités adverses dans le cas où il n'a pas pris les améliorations de ses unités parce qu'il faut bien comprendre que là, ces cartes-là, ce n'est pas des améliorations que vous allez faire dans la forge une fois que vous êtes in-game. Ces genres d'améliorations-là, c'est uniquement ici que vous pouvez les avoir. Si vous décidez de faire un jeu dans lequel il n'y a pas ces améliorations, vous ne les aurez jamais de vos parties. Et vous n'aurez jamais, du coup, des unités qui sont plus fortes qu'un Allemand en face qui lui aurait pris ceci. Donc, pareil, moi, ça me paraît assez évident, après, c'est à titre personnel, bien sûr, mais ça me paraît assez évident de toujours prendre les améliorations militaires qui sont liées à vos unités. Même si ça vous surcharge complètement votre jeu. Sauf si vous avez un plan de jeu complètement précis, bien sûr. Mais la première chose que je fais pour ma part quand je joue une civilisation et que je dois faire un nouveau jeu de cartes, etc., je vais dans Académie Militaire et je déverrouille toutes les améliorations qui sont ici, là, comme ça, des unités. Là, vous pouvez voir que celle-là, je ne l'ai pas prise parce que c'est une unité qui ne m'intéresse pas. C'est une unité de base que je trouve assez nulle. Donc, je ne l'ai pas prise. Mais toutes les autres unités, j'ai toujours pris les améliorations. Voilà. Et des fois, ça vous coûte cher parce que typiquement, pour prendre celle-là, il faut prendre lui, 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 et ensuite, tu la débloques ici. Donc, ça, ça me paraît important. Donc, on va prendre du coup le jeu militaire pour avoir un avantage sur mon adversaire. Ici, le plus important à mes yeux, le plus important à mes yeux, ça se passe ici. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre vous avez gagné le let, vous pouvez gagner le let game et ce n'est pas possible de le gagner. On a ceci. Les comptoirs coûtent moins cher, sont plus résistants et peuvent attaquer. Alors, les comptoirs, c'est quelque chose de très important et de propre et unique à Age of Empires 3. Vous avez des emplacements sur les maps dans lesquels vous pouvez construire un comptoir et uniquement un comptoir. C'est-à-dire que c'est genre une sorte de pré-chantier de construction et vous pouvez terminer ce chantier avec la construction d'un comptoir. Ce comptoir, quand vous le construisez, vous débloquez quelque chose en rapport avec la zone. Ça peut être une tribu amérindienne, des apages, des comanges, des iroquois qui vous donnent des améliorations, des nouvelles unités, etc., ou ça peut être l'accès à un commerce, un eau commercial dans lequel vous avez un train qui va passer et qui va vous déposer de la nourriture, du bois, de l'or ou de l'expérience. Donc, c'est très important du coup de bien comprendre que les comptoirs régient un peu leur league game. Le league game, c'est toujours une course au comptoir généralement. Une course au trésor et une course au comptoir. Mais on y reviendra bien sûr quand on sera en game. Donc, comptoir avancé, ça permet de faire en sorte que le comptoir peut attaquer très important. Pourquoi ? Parce que si vous construisez un comptoir, n'importe qui peut venir le détruire et construire un comptoir derrière vous une fois qu'il est détruit. Alors que si votre comptoir peut se défendre, il y a au moins la faculté de se dire si le mec m'attaque, il va quand même perdre quelques unités. Ça peut dissuader d'un point de vue psychologique beaucoup de personnes d'attaquer votre comptoir. Et puis surtout, plus résistant, coûte moins cher. Donc ça, c'est une carte que j'utilise et que je mets dans toutes mes civilisations. Ça me paraît vraiment très important. Ici, on a par exemple de la génération de cavalerie plus rapide. Pourquoi pas ? Si on veut jouer cavalerie, c'est toujours intéressant d'avoir une production plus rapide pour générer plus vite des armes, etc. Là, on a encore une fois un déplacement amélioré de la cavalerie. Alors attention, parce que ça, c'est la vitesse de production. Ça, c'est la vitesse de déplacement. Donc c'est pas du tout la même carte. C'est pas du tout la même chose. Mais là, si on veut une cavalerie plus rapide pour faire des raids, par exemple, boum, on peut prendre cette carte-là. On va directement passer aux choses les plus importantes et qui ne sont pas trop propres aux Allemands. Ça, c'est des choses qui sont typiquement propres aux Allemands. Il y a des cartes qui sont communes et il y a des cartes qui sont spécialisées dans chaque utilisation. Les cartes qui sont communes, les voici. Le comptoir, ça. Ça, ça me paraît vraiment être une obligation vraiment plus qu'obligatoire. Ce sont des forts. C'est-à-dire que dans Age of Empires 2, il y a des châteaux. Dans Age of Empires 3, il y a des forts. Et contrairement à Age of Empires 2, vous ne pouvez pas les construire, les châteaux. Les forts, vous ne pouvez pas les construire. Vous devez les commander en cartes. Et donc, il n'y a que deux forts. Par contre, ce n'est pas un fort de merde. C'est un truc qui a 15 000 HP quand il est amélioré. C'est un peu plus vénère que sur Age of Empires 2. Mais vous ne pouvez avoir que deux forts par civilisation. Sauf exception avec les Japonais. On parlera des exceptions plus tard. Mais généralement, dans les civilisations européennes communes, ottoman, français, allemand, anglais, etc., vous n'avez que deux forts de possibles. Si vous prenez les cartes. Parce que si vous ne prenez pas les cartes, vous ne pouvez même pas avoir ces forts-là. Donc ça me paraît être une nécessité assez primordiale d'avoir ces deux forts-là. Ensuite, on a les usines. Pareil. Pour moi, ça fait partie des choses. C'est un must-have. C'est vraiment une obligation d'avoir ces deux usines. Pourquoi ? Parce que les usines, c'est un bâtiment qui permet de produire et de générer n'importe quelle ressource en continu jusqu'à la fin de la game. C'est un peu la corne d'abondance dans Age of Mythology pour ceux qui voyaient quand vous jouez les civilisations grecques. Là, c'est pareil. Vous avez une usine et elle peut produire ou de la nourriture ou du bois ou de l'or ou, et c'est là que c'est le plus intéressant, un canon amélioré. Parce que Age of Empires 3 est un jeu qui se passe en 1800. On est sur le XVIIe, XVIIIe, non, pardon, XVIIIe, XIXe siècle. donc on a l'artillerie, on a le début de l'artillerie avec des bombardes, avec des fantassins, avec des mousquetaires, avec des tas de choses. Il faut bien comprendre que le point principal, la différence principale et les points forts de ce jeu contrairement à ses prédécesseurs, ces jeux de Age of Empires, c'est le theorycrafting sur les cartes et, attention, les combats militaires. Ça n'a rien à voir avec Age of Empires 2. Vraiment, ça n'a rien à voir avec Age of Empires 2. Les combats militaires, c'est vraiment quelque chose de très très propre au 3 parce que l'artillerie va vraiment apporter un aspect très réaliste et très intéressant en fait au combat. Et donc, les canons, c'est quelque chose de très puissant. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un canon typiquement. Je pourrais prendre une carte qui me permet de commander un canon. Je trouve que c'est un peu bullshit, donc je ne le prends pas. Mais typiquement, vous pouvez voir qu'il y a des canons, il y a vraiment tout un tas d'artillerie dans le jeu. Les usines, ça permet de craft un canon qui est le plus puissant de votre civilisation. C'est-à-dire que la meilleure artillerie que vous pouvez craft, c'est celle qui sort de votre usine. Donc, bien sûr, vous n'avez que deux usines. Si quelqu'un vous la détruit, elles sont mortes. Donc, c'est des bâtiments qu'il faut absolument protéger et qu'il faut construire généralement à côté des forts pour que ce soit protégé. C'est des bâtiments qui sont très importants parce que quelqu'un qui est en train de générer systématiquement et gratuitement des canons qui sont très puissants, il va avoir un apport militaire à son armée avec l'artillerie qui sera phénoménal et ce sera très compliqué pour vous de devoir contrer ça. Donc, ça, pareil. Les deux forts, les deux usines, c'est indispensable. C'est indispensable. Alors, attention, il y a des cartes, il faut avoir un niveau de métropole très élevé pour les débloquer. Si je ne dis pas de la merde, le premier bloc faut être niveau 10, le deuxième bloc faut être niveau 20, le troisième bloc faut être niveau 30 et le quatrième bloc faut être niveau 40. Donc, typiquement, si vous n'êtes pas niveau 40 et quelques, cette carte-là, vous ne pourrez pas la mettre. Donc, attention à ça. Il me semble que le deuxième fort et la deuxième usine, quand vous démarrez en early game, vous ne pouvez pas l'avoir. Bon, bien, il y a des exceptions, il y a des civilisations qui peuvent avoir trois usines, mais encore une fois, c'est des exceptions. Dans la règle de base, c'est deux usines, deux forts. Ensuite, en carte commune, importante, et donc commune à toutes les civilisations, on a ceci. Très, très, très important. C'est ce qui vous permet d'obtenir les améliorations qui sont propres à votre civilisation. C'est-à-dire que l'université, c'est ça, mais dans le jeu, vous pouvez construire un monastère. Et ce monastère, c'est également une université d'un point de vue d'Age of Empires 2. Les améliorations de bâtiments, les améliorations de pas mal de choses, elles se font dans l'église, dans l'université, entre guillemets. Et bien, cette carte-là va vous permettre d'avoir des améliorations dans cette église qui sont propres à votre civilisation et qui vont vous apporter des énormes avantages. Les meilleures améliorations, généralement, c'est derrière cette carte. Donc, je recommande de prendre cette carte étant donné qu'elle vous apporte en fait un jeu qui est propre à votre civilisation. Typiquement, vous allez comprendre pourquoi j'ai un jeu qui est très particulier avec les Allemands. Typiquement, avec les Allemands, une des améliorations qui sont apportées par cette carte-là, dans l'église, c'est que les mercenaires sont gratuits. C'est la seule civilisation qui peut faire ça et qui peut commander des mercenaires gratuitement. Donc, si je décide de jouer full mercenaires, que j'ai cette carte-là et qu'à l'âge 2, je paye cette amélioration une fois qu'elle est dans mon église, tous les mercenaires sont gratuits. Résultat, je peux économiser 1000 d'or, 1000 d'or, on est à 2000, 1000 d'or, 3000, 1000 d'or, 4000 d'or, ici, on a un prix de 1000 d'or, 5000 d'or, là, on a un prix assez balèze, 2000 d'or, donc on est à 7000 d'or et on est ensuite ici à 2000 d'or, 9000 d'or. Donc au total, cette carte-là me permet d'économiser 9000 d'or de mercenaires. C'est gigantesque. Donc voilà, c'est un petit jeu mercenaire qui est tout à fait intéressant. C'est pas particulièrement enviable. Je veux bien comprendre que là, je vous explique le jeu d'un point de vue théorie. Je ne vous explique pas le jeu sur comment gagner une game en 20 minutes dans le ladder en ranked. Je ne joue pas à ce jeu de cette manière-là. Tout comme Age of Empires 2, moi, je joue avec des potes pour s'amuser sur des games qui sont très longues dans lesquelles tout le monde a atteint le late game et ont fait des belles batailles avec des grosses armées, etc. Donc, il faut bien comprendre que typiquement, un jeu qui se joue comme ça full mercenaire, en ranked, vous vous faites casser la gueule. C'est pas la peine. C'est de la merde. C'est vrai que la plupart des mercenaires, c'est à partir de l'âge roi. Donc, tu ne t'atteindras jamais en fait à cet âge-là que vous décidez ensuite de tryhard oui ou non sur votre gameplay. Mercenaires, c'est comme les héros. Alors oui, mais ça ne peut pas se régène. Il faut vraiment comprendre que les mercenaires, ce sont les unités les plus puissantes de tout Age of Empires 3. Et ce sont des unités qui sont communes parce que tout le monde peut aller dans le port et les acheter. Pourquoi si je ne l'ai pas d'ailleurs, celle-là ? Ah oui, je n'ai pas la place. C'est dommage. Ah oui, parce qu'évidemment, le plus gros embarras quand vous faites un jeu de cartes, c'est la place parce que vous êtes limité en fait à un nombre de cartes bien précises. Par défaut, c'est à 20, je crois, et à chaque fois que vous débloquez 10 niveaux de votre métropole, vous débloquez un emplacement de cartes. Donc là, je suis 42. J'ai donc 40 niveaux, donc 4 tranches de dizaines, donc 4 qui s'ajoutent à 20, donc 24. Quand je passerai niveau 50, j'aurai une 25e carte de disponible et je pourrais mettre les mercenaires qui me manquent ici typiquement. D'ailleurs, il me manque 2 d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc on revient du coup sur les cartes importantes à mes yeux. Donc on a expliqué du coup ce truc-là, machin. Voilà. Ensuite, on a l'arsenal avancé. Donc ça, c'est exactement la même carte que celle-là. Sauf que cette carte-là, elle permet d'avoir des nouvelles améliorations dans la forge. Imaginez que dans Age of Empires 2, vous pouvez construire un bâtiment qui est une deuxième forge avec des autres améliorations. Eh bien, c'est un peu ça. Cette carte-là, elle permet d'améliorer votre forge et de doubler le nombre d'améliorations possibles. Donc quelqu'un qui a cette carte-là, il a des unités qui sont plus puissantes que les vôtres parce qu'il a plus d'améliorations sur ses cartes. Donc la meilleure possibilité d'amélioration d'unités, c'est cette carte-là, cette carte-là, parce que dans cette carte-là, il peut y avoir des améliorations d'unités, et toutes les améliorations possibles ici. Et là, vous avez 100% d'upgrade sur les unités. Donc pareil, ça je préconise, c'est très important. Donc ça, c'est pour les must-have. Vraiment, les trucs vraiment très importants. Le reste, bon, on pourrait mettre un petit peu de cabalerie, mais pour l'instant, on s'occupe de ce qu'il y a de plus important, et quand ensuite on a de la place, on commence à un peu choisir notre choix de gameplay. Alors ça, c'est... Bon, là, je n'ai aucune carte étant donné que je n'en achète jamais, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui joue avec une économie, avec un boost d'économie. Voilà, je préfère avoir 99 villageois, en fait, avoir une économie correcte in-game plutôt que dépenser un jeu de cartes dans une économie pour me faire économiser 52 pop parce que mes villageois en vaut 2. Après, ça a un choix personnel, bien sûr. Dans le port, est-ce que je pourrais rajouter des choses ? On a ça qui permet d'améliorer un bâtiment. Après, on n'a que des mercenaires. Bon, pas ouf, pas ouf, parce que j'ai déjà un jeu mercenaire si je veux jouer avec mon jeu mercenaire. Pas ouf. Donc, on va dire qu'on ne va pas jouer au mercenaire, on ne met pas de port, on ne met pas d'économie, du coup, maintenant, je peux mettre des cartes en trop, entre guillemets. Donc, on va prendre cette amélioration-là qui augmente l'artillerie, qui améliore l'artillerie, c'est une amélioration d'unité, pareil, très important. Et ensuite, moi, je recommande, pourquoi pas, la vitesse de cavalerie parce que c'est une civilisation quand même orientée cavalerie, les Allemands. On a une excellente cavalerie. Le training de cavalerie qui se fait plus vite, pourquoi pas. Ça, c'est quoi ? Les écuries sont beaucoup moins chères. Ok, bon, ça, c'est pour économiser les coûts de bâtiment. Ça, je trouve ça un peu useless. Là, on a quoi ? Les guerriers amérindiens coûtent moins cher. Ça, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir un petit complément amérindien. Étant donné que sur quasiment toutes les maps, en fait, vous pouvez construire des comptoirs pour déverrouiller des amérindiens et pour les coloniser, entre guillemets. Alors, c'est pas trop la colonisation parce que globalement, c'est eux qui vous aident mais vous avez compris de les lire. Donc, ça, ça serait pour avoir un gameplay un peu amérindien. Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter typiquement une carte ? J'ai un emplacement de carte, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter, par exemple, voilà, à l'âge 2, par exemple, deux chariots de colons. Deux chariots de colons qui sont des... Les chariots de colons, c'est une unité allemande en fait qui fait que les... Oh non, il y a ça qui est important. Quoique, chariots de colons, c'est une unité unique allemande. C'est un villageois amélioré en fait. C'est un peu une sorte de villageois atlante pour ceux qui ont joué Age of Mythology. Donc, on va mettre mon... Hop, mon machin. Voilà. Il me reste trois emplacements de cartes. Bon. Du coup, je vais améliorer... Je vais prendre cette amélioration-là qui permet d'améliorer mes espions. Alors, les espions, c'est vraiment très technique et assez au... au skill, on va dire, au game. Donc, on en parlera plus tard. Mais comme c'est une amélioration d'unité, je vais le prendre. Et puis, je vais finir sur de l'amérindien. ça, c'est un envoi de troupes. Donc, ça ne m'intéresse pas parce que les troupes, je peux les acheter en jeu. Ça, c'est un gain d'or. Donc, toutes les améliorations amérindiennes ne coûtent pas d'or. Bon, généralement, je n'ai pas trop de problèmes économiques. Donc, ça ne me concerne pas trop. Ça, par contre, c'est quelque chose que je vais utiliser pour le game parce que là, on a quand même un gain directement brut sur les guerriers en question quand vous allez les acheter. Donc, ça, je vais le prendre. Et ensuite, on va partir sur un petit dernier truc. Pourquoi pas ? Ça, c'est quoi ? C'est moins cher. Ça ne sert à rien du coup, si on n'a pas de mercenaire. On va améliorer tout simplement notre bâtiment qui est le saloon. Pareil, c'est un bâtiment assez spécial. J'en parlerai plus tard. Enregistré. On a notre jeu. Super. Bon. Là, typiquement, du coup, on a fait quelque chose. Bon, là, je l'ai fait assez rapidement parce que je connais les cartes, etc. Mais sachez que cette première phase de métropole, c'est quelque chose qui peut déjà vous prendre facilement 2-3 heures, peut-être même des journées. Dans le cas où vous voulez vraiment vous renseigner correctement, il faut bien comprendre que chaque civilisation a des métropoles assez différentes. Alors, on a, au niveau des civilisations, les civilisations suivantes. Voilà. C'est toutes les civilisations du jeu. On en a beaucoup moins que sur les autres Age of Empires, mais contrairement aux autres Age of Empires, on a vraiment un gameplay unique à chaque civilisation. C'est-à-dire que les Aztèques, ça n'a rien à voir avec les Sioux, qui n'en a rien à voir avec les Iroquois, qui n'en a rien à voir avec les Ottomans. Chaque civilisation a un gameplay vraiment unique. Il y a des civilisations qui se ressemblent plus ou moins, notamment les Espagnols, Britanniques, on est sur quelque chose d'assez similaire. Français, Allemands, on est sur quelque chose d'assez similaire, même si on a quand même des technologies, des unités qui changent, etc. Mais dans le gameplay, c'est assez similaire. Par contre, entre Aztèques, Sioux, Iroquois, ottoman, ça n'a vraiment complètement rien à voir. Entre Chinois, Japonais, Indiens, ça n'a complètement rien à voir. Ça, c'est les DLC, bien sûr. DLC qui, normalement, sont inclus dans le jeu Steam. Dans le jeu Steam, quand vous achetez J'enfonso 3 sur Steam, vous avez la complète collection. Et vous devez lancer, quand vous lancez le jeu, vous lancez avec le dernier DLC. Parce que si vous lancez le jeu, en fait, traditionnellement, avec l'icône, votre point exé sur le bureau, en fait, vous allez lancer le jeu de base. Donc là, vous pouvez créer une métropole. Admettons que je veux créer une métropole avec les Indiens. Pourquoi pas ? Bon, le nom de la ville. Le nom de la ville, c'est le nom de la métropole. Je vais l'appeler, par exemple, Nanalai. Pourquoi pas ? Nanalai. 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 Très bien. Le nom du moine, ça, c'est votre explorateur. Votre explorateur, c'est votre unité principale, votre unité la plus puissante, entre guillemets, avec d'énormes guillemets. Parce que ça, ça peut vraiment changer d'une utilisation à l'autre. Mais logiquement, c'est censé être votre unité la plus puissante, même si ce n'est pas vraiment une unité avec laquelle vous allez combattre en guerre. Là, avec cette utilisation-là, on a deux explorateurs. Donc, on peut, par exemple, appeler celui-là, je ne sais pas, Jean-Mi, et l'autre, Jean-Ma, tu vois. Bon, ce n'est pas très indien. Donc, on va plutôt l'appeler Pik-Nan. Et là, on va l'appeler Nyantakun. Takun. Takapun. Takapun. Très bien, super. Gros nom de merde. Voilà. Donc, vous avez ici une petite description des particularités de votre civilisation. Les villages coûtent du bois. J'ai l'air d'expérience des chorales des champs sacrés. C'est bon, la village en prochain engagement, etc. Vous faites créer. Hop. Vous avez votre civilisation qui est là. Moi, comme je suis niveau 47, le niveau de métropole va se mettre à la dizaine inférieure. Donc, si vous êtes niveau 52, votre métropole se crée à niveau 50. Quand vous êtes niveau 74, quand vous créez une métropole, elle est niveau 70. Quand vous êtes niveau 0, ça va la mettre niveau 10, normalement. On affiche. Et voilà, c'est parti. Pour, alors, comme c'est une civilisation d'une extension, on ne peut pas personnaliser. Les DLC, on ne peut pas les personnaliser. Et c'est parti pour Théorée Craftée. Qu'est-ce qu'ont les Indiens comme particularité ? Là, vous pouvez voir déjà qu'on peut craft des tigres. Pas mal. Ça, c'est quoi ? Tous les champs sacrés soient lentement les unités proches. Pas mal. On a un bâtiment qui peut soigner des unités. C'est rare. Franchement, c'est rare. Autant sur Age of Mythology, c'est plutôt commun. Sur Age of Empires 3, un bâtiment qui peut soigner des unités, c'est peut-être d'ailleurs la première fois que je vois ça dans le jeu. Donc, ça, typiquement, c'est une carte que j'achèterais sans discuter. Là, on augmente nos héros. Fortress, pareil, on a tout ça de possible à Théorée Craftée. Là, pareil, on a les forts, qui sont des moitiés de forts, parce que sur les civilisations des DLC, c'est des moitiés de forts. On a plein, plein, plein de trucs. On a énormément de cartes. Et selon la civilisation, vous avez plus ou moins de cartes. Parce que là, typiquement, avec les Indiens, on a énormément de choses. Il y a des civilisations sur lesquelles vous n'avez pas grand-chose. Les Sioux, typiquement, il y a vraiment très peu de choses. Je vais vous montrer le jeu de cartes des Sioux. Voilà. Donc, on a beaucoup de choses ici, mais dès que vous allez descendre... Ah, quoi que, en vrai, les Sioux, les Hiroquois, qu'est-ce que je dis, les Sioux ? Non, ce n'est pas ceux qui ont le moins de trucs. C'est peut-être les Ottomans qui n'ont pas grand-chose à acheter. Là, ça va, là, ça va, là, ça va, là, ça va. Ah non, ça va, en vrai, c'est plutôt chargé, en vrai, c'est plutôt chargé. En tout cas, bon, il n'y a pas le même nombre de cartes et des civilisations qui ont plus de cartes que d'autres, bien sûr. Donc, ça peut complètement changer d'un truc à l'autre. Donc là, on va continuer avec notre civilisation allemande, bien sûr. Mais en tout cas, sachez que pour créer une métropole, c'est dans métropole. Vous faites créer, vous choisissez votre civilisation ici, d'accord ? Et vous partez directement à l'aventure. Et on va passer directement à la phase de gameplay in-game. en-game.